Je tiens aussi à me grasser gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, alors que j'étais malade et que je pensais ne même pas être capable de faire quoi que ce soit, vu mon état de santé, Dieu m'a donné la force de... Donc, puisqu'il y a... Désolée, il y a une ambulance qui passait, alors que je pensais aujourd'hui ne pas être en état de faire quoi que ce soit, justement par rapport à mon état de santé, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de faire environ 10 vidéos que j'ai mis en situ au YouTube et Facebook. Un album pour Facebook d'environ 150 à 200 panneaux. Il y en a peut-être plus, plus ou moins, mais je me suis arrêtée de compter à environ 150, donc je pense qu'il y en a certainement plus, mais je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact. Et aussi, bien, au moins deux gâteaux et trois granités, je crois. Et franchement, je pensais que sans compter qu'il m'a permis aussi de faire un bon riz et une bonne sauce coco citronnelle. Une bonne viande en sauce avec une sauce coco citronnelle et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'en parle parce que peut-être que des fois, on pense quand je sais, je parle des recettes que je réalise avec Dieu, que c'est de la rigolade. Je peux vous dire que non, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que chaque semaine, le Seigneur me donne environ 7 recettes de granités différentes. Je lui rends grâce et gloire pour moi, c'est un véritable bonheur et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses, toutes tes merveilles. Je t'aime. Je rajoute un petit commentaire à ce que je viens de dire. Je disais que Dieu m'a donné la force de faire bien des choses que je n'aurais même pas imaginées. Ah oui, en plus, j'ai oublié de rajouter qu'il m'a aussi donné la force de réaliser un chapeau encroché. En plus de tout ce que j'ai déjà fait aujourd'hui. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi aussi de préciser que même si c'est ainsi sur Facebook, je n'affiche pas les photos de mes créations encrochées. J'en ai déjà beaucoup fait d'autres avec tout le fil que le Seigneur m'a envoyé. De plus pour me bénir et je lui rends grâce et grand pour ça, j'ai déjà fait beaucoup d'autres créations encrochées, tels qu'un sac à main et le chapeau assorti, d'autres petites robes et bien d'autres choses. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et donc aujourd'hui, c'était un crochet, un chapeau pour la fille d'une sœur en Christ que j'aime beaucoup. En plus de tout ce que j'ai fait, je m'attends à faire autre chose également, créer autre chose également. Dieu m'inspire toujours et me donne vraiment toujours de merveilleuses inspirations et je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais en attendant, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. En attendant, justement, j'avais juste voulu faire un commentaire et préciser que toutes ces choses démontrent bien la véracité encore une fois de la parole de Dieu et notamment de ce psaume 29 verset 11 que j'aime beaucoup, qui dit, je le dis à ma manière, elle est vérifiée comme c'est textuellement écrit dans vos bibles, version Louis II. Psaume 29 verset 11, donc l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, puisque c'est réellement ce dont je fais l'expérience dans ma vie au quotidien. Quand je crois que je n'ai plus de force pour réaliser des choses, eh bien Dieu m'amène toujours à réaliser vraiment beaucoup plus de choses que ce que j'imaginerais et il est vraiment celui qui me donne la force de me dépasser, d'aller au-delà de toutes mes aspirations et mes attentes et qui m'amène à réaliser tous mes objectifs. Il est celui qui nous conduit de toute manière à toutes les victoires de nos vies. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, car toute la gloire lui revient. Merci Seigneur, je t'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !